On se trouve ici à Bretignolles-sur-Mer, en Vendée, plus précisément à la Normandelière, qui est un site unique, qui est un site protégé. On a trois zones classées autour de la plage de la Normandelière, classées Natura 2000, que ce soit au niveau des dunes, au niveau de l'espace marin, ou bien au niveau des zones humides, un peu plus dans les terres. Et aujourd'hui, on vous parle de cet endroit, de ce site, parce que ce site tel qu'on le connaît, est menacé par un projet d'artificialisation du littoral. Bretignolles-sur-Mer, c'est un site unique, avec des paramètres hydrodynamiques et morphologiques qui définissent ce trait de côte. On a des rochers, on a des plages de sable, on a du courant. Tout cet équilibre et cette situation risque d'être changé avec l'arrivée du port de Bretignolles, qui va modifier les dépôts sédimentaires, les courants, l'exposition à la houle. C'est un impact qui va être ressenti à plusieurs kilomètres aux alentours, qui risque de perturber les activités de pêche à pied, aussi bien l'accès aux touristes sur les plages, que les spots de surf. Surfrider, aujourd'hui, s'inquiète de la faiblesse du dossier déposé par la collectivité locale, des arguments qui ne sont pas forcément toujours recevables, des risques qui ont été sous-estimés, ainsi que la budgétisation du projet qui est grandement sous-estimée. La volonté aujourd'hui de Surfrider est d'entamer un nouveau dialogue avec la mairie de Bretignolles, et de pouvoir exposer notre point de vue et nos compétences techniques sur cette approche ce projet afin de raisonner ou de prendre en compte les risques encourus par les riverains et les administrés de la commune de Bretignolles et alentours sur les conséquences qu'aurait un projet tel que le port aujourd'hui décidé par la mairie.